Allez on termine ce tournoi de Street Fighter 2X de la salle Mikado avec une petite exhibition entre les participants de ce tournoi Avec Emtsun qui a troqué son ken pour le côté obscur des fesses à l'air qui la vient d'envoyer un gros gros perfect Alors que j'ai même pas eu le temps de causer sur Jayan qui va jouer Dalsim à votre droite avec un cross up qui passe d'entrée immédiatement à Couston C'est lui trouvé de combo presque reine mort, Jaldal qui n'a rien pu faire et qui s'est fait démonter par la Camille de Emtsun Jaldal qui essaye de maintenir Camille à distance, ce Yoga Fire qui fait double touche est un bon point pour lui Il va essayer de se rapprocher, non toujours zoning au Yoga Fire On essaye de maintenir le plus loin possible la Camille avec le Yoga Inferno qui passe en entière Evidemment Dalsim est totalement invincible sur ce genre de motion, sur ce genre de fury Ça fait un partout, il sait quand même aller très très vite Allez, bas medium punch qui fait first attack pour Jayan Arrière like kick punch, pardon, qui fait office d'entière, voilà encore une fois Il y a arrière like kick aussi, ça marche bien Là, Emtsun qui retombe sur le Yoga Fire un tout petit peu bêtement Tentative d'attaque, il se fait arrêter par un entière, voilà en théorie c'est comme ça que ça devrait marcher Camille ne peut absolument pas avancer face à Dalsim Et là, l'issue du combat ne fait aucun doute Avec ce Spiral Arrow qui se fait arrêter par la corde à linge de Sim, victoire de Gildale Qui s'est fait surprendre au début après avoir pris un préfet perfect, pardon Mais s'est réveillé Elle l'a finalement emporté, deuxième match d'exhibition entre Yuvega, meilleur dictateur du Japon Face à Kusomondo, meilleur Honda du Japon On a donc deux best players qui s'affrontent l'un contre l'autre Ça va donner lieu probablement à un match assez intéressant Alors que Yuvega a pris l'avantage d'entrée de jeu, il préfère zoner et camper comme un gros porc Et ici attendre l'erreur pour placer un saut medium punch, medium punch Suivi d'un troisième juggle au saut medium punch Le psychocrusher suivi du bas medium Et là on met la pression au head press On se replie immédiatement pour pas se prendre les Uchionage de Honda C'est la pire chose qui pourrait arriver à Dictateur Le Nipress qui touche un hit La furie qui se fait arrêter par le head press Un peu au pif de la part de Kusomondo Qui n'a vraiment pas trouvé les solutions dans ce round Victoire sans contest de Yuvega Qui n'a laissé aucune chance avec un bon bon gros jeu de camp de sa part Et le saut vertical gros pied qui se fait arrêter Kusomondo qui attend le bon moment Mais le Devil Reverse n'est pas arrêté Et là malheureusement il se prend à la chope À la redescente de cette head press Encore un head press gros pied encaissé Il va avoir du mal Kusomondo Ça y est place le dos coï Ce medium punch Le hash kick bien évité par un saut arrière de Dictateur Qui reprend immédiatement la distance Le Nipress safe Head press avec le dos coï qui sort dans le bon sens C'est très bien joué Le saut petit pied Petit point à dos coï dans la garde Allez dans une mauvaise position Yuvega voilà il prend le dos coï Otsunage bien entendu Le tick trop Ah comment ? Après le saut medium punch Et le saut pour éviter la furie La furie qui a quand même permis à Yuvega De se sortir du mauvais pas Dans lequel il s'était mis Face à Kusomondo Qui l'avait quand même bien dominé Ce psychocrocheur se fait arrêter Par son arrière gros pied De Honda Logiquement un peu une tentative désespérée De Yuvega De reprendre l'avantage dans ce round Ca fait un partout entre les deux adversaires Allez Nipress H-kick Psychocrocheur qui touche Psychocrocheur pour faire un petit cross Psychocrocheur qui a touché Attention le cross up medium kick Suivi du combo garde Là dessus c'est sûr Tu peux rien bourrer dans 2x Là dedans Nipress qui touchait Le cross up encaissé Qu'on a tout petit peu raté par Yuvega Qui se prend un Doscoyan Quand Doscoyan dans la garde Honda qui maintenant bénéficie d'une bonne position Et qui se fait gratter au psychocrocheur Double touche entre Doscoyan Son gros pied Et évidemment la furie à la relevée De la part de Yuvega Qui envoie Kusomondo Au tapis sur sa tentative d'attaque Quoi qu'il arrive de toute façon Il aurait été gratté Troisième match entre Kusomondo Et Giant Qui joue toujours d'Alcine Kusomondo est un éternel Comment joueur de Honda A travers les âges Il ne change jamais Dans un versus Qui est tout simplement horrible Vous voyez là Honda saute par dessus le Yuva Fire Il se prend H-Kick Il n'a pas vraiment de possibilité d'attaque A cette distance là Et Giant le sait bien D'ailleurs vous remarquez bien Qu'il conserve une distance Toujours toujours de sécurité Face à Honda Cette même distance Voilà qui ne permet pas à Honda En fait de l'attaquer Avec ce saut médium kick Qui se transforme à mon Ushonage A la retombée Kusomondo Qui est bien remonté sur son adversaire Mais qui va se faire gratter A la super Elle a voulu l'éviter Un coup de cul Mais ça n'a pas fonctionné Giant Qui remporte donc Ce premier round Sur le fil De ce qu'il a bien évité La corde à linge Qui croise Le coup de boule De Honda Et Honda qui se prend Un petit Yoga Fire Qui essaye d'éviter Tant bien que mal Mais là voilà Encore une fois Elle se retrouve dans la mauvaise position Et là c'est même pire qu'avant Parce qu'il est proche du corner Avec le saut arrière gros point Qui remet Honda directement Dans sa direction Le medium kick entière Voilà c'est horrible Là pour Honda Il n'y a aucun moyen D'approcher Giant Effectue un zoning Totalement parfait Avec à chaque fois La bonne réponse en entière Sauf ce coup-ci Le coup de cul Qui était porté Un tout petit peu trop loin Et double touche Entre Yoga Fire Et Doskoy Giant remporte donc ce match Sans aucune difficulté Pas beaucoup de réussite Pour le moment Pour Kusomondo Kusomondo Que l'on retrouvera Un peu plus tard Face au Pony Gave Pour le moment C'est Noguchi Qui va jouer Fei Long Qui va être opposé A Giant Le Delsim Avec Noguchi Qui est un des meilleurs Clos du Japon Mais qui joue Très très bien Fei Long Avec ici les Rekakiak Vous voyez Et la Chop Très bien joué La glissade pour choper Pour éviter de se reprendre Le Rekakiak Et Giant Qui a maintenant Énormément d'avance A l'énergie Et ça c'est un très très bon point Et Rekaken Qui passe le dernier hit Et malheureusement Le cross up Qui se fait arrêter Par le arrière L'eye punch De Delsim Un peu dommage Un peu raté Comment son saut Noguchi à la fin Attention il prend Gros point d'entrée Voilà double touche Entre un Rekaken Et le saut arrière Moyen kick Rekakiak Décale à le chop Rekakiak Attention L'eye punch Rekakiak Ça y est Giant se fait totalement Bourré dans le coin Mais il a réussi Encore à trouver Le moyen de glisser Sous les Rekakakiak Et à récupérer Une position avantageuse Et là vous voyez Noguchi Qui ne trouve plus Les solutions Pour avancer Les Rekapunch Qui sont arrêtés Par les Yoga Fire Et Yoga Fire Encore une fois On essaye de placer Un jeu en fait De Choteau C'est totalement Ce qu'applique Delsim Avec la corde à linge Qui croise la furie De Noguchi Qui se reprend à Yoga Fire Et qui va se rater La super très bien jouée De la part de Giant Ce qui l'a sauvé C'est uniquement La glissade Pour passer Sous les Rekakiak Et ça se joue Vraiment A la frame Très bien joué De la part de Giant Qui remporte son match Prochain match Pony vs Cosomondo Alors juste pour vous Faire le tableau Honda C'est l'anti-Zangief En fait Dans Street Fighter 2 Honda a tout 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 Absolument Tous Les arguments Pour pourrir Le jeu de Geff C'est tout simplement Une horreur Ce genre de versus Pour Pour Zangief Et là vous pouvez le voir On prend un gros stun Ce gros pied Moyen punch De hit combo C'est terminé Evidemment Zangief qui ne peut pas Avancer à cause des sauts verticaux Gros points de Honda Mais qui ne peut pas faire de l'ariate A cause des mille mains de Honda Qui pètent l'intégralité de l'ariate Et qui font vraiment très très mal L'attaque au corps à corps Est aussi très dangereux Parce que les reverse solo Hitchonage de Honda Pourrissent en fait La quasi totalité Des tentatives de tick-throw De Voilà Reverse au Hitchonage C'est ce que je vous ai expliqué La quasi totalité Des tentatives de tick-throw De Pony Qui pour le moment S'en sort quand même Pas trop mal Même s'il a pris au Hitchonage Qui essaie de trouver la solution Pour avancer Voilà les mille mains Mais vous voyez Dès que Pony tente un tick-throw C'est immédiatement Arrêté avec un Hitchonage Le coup de cul qui est passé Une stant over A être bien gardé Par Pony Qui cherche le moyen d'avancer Seul un 360 Peut le sauver Il se fait gratter Au mille mains Victoire donc de Cusomando Qui sur ce coup là Avaient l'avantage Du Versus Et qui a donc Remporté son match Face à Pony Cusomando Cusomando Avaient l'avantage Au mille mains Sous-titrage Par Pony